Bonjour, bonjour, c'est Célia Ibanez, donc je suis ici à la fête du livre de Toulon avec plein de gens super intéressants et qui ont plein de choses à raconter et moi donc j'ai amené mon dernier bouquin qui s'appelle Le cinquième monde toujours, mais c'est le dernier tome, La clé du cube, deuxième partie, roman passionnant, surtout si vous avez aimé les deux premiers tomes, vous saurez enfin, vous aurez toutes les émotions, les énigmes qui seront résolues et puis c'est vraiment le dernier, il n'y en aura pas d'autre après. Autrement, Le cinquième monde, c'est un titre choisi, c'est La clé du cube, on pourra donner un peu une envie aux jeunes, aux lecteurs ? Oui, c'est un roman fantastique qui s'adresse aux jeunes à partir de 12 ans, c'est plutôt orienté sur un public adulte, mais les jeunes peuvent aussi le lire et chacun voit, prend ce qu'il a à apprendre dans le livre, parce qu'il y a pas mal d'informations aussi sur les sociétés secrètes, sur ce qu'on appelle les Illuminati, sur la mise en place du nouvel ordre mondial, donc c'est très d'actualité avec des éléments fantastiques. Donc, Cédia Ibanez, vous êtes une grande rêveuse ? Une grande rêveuse, oui, et puis aussi je m'appuie sur l'actualité politique et ce qu'on vit aujourd'hui, et sur des faits aussi historiques, donc ça a été un roman qui s'est écrit en 5-6 ans, donc ça a été beaucoup de recherches théoriques, et puis beaucoup de rencontres aussi avec des gens qui baignent dans ce milieu-là, de sociétés secrètes, de groupes occultes, donc voilà, beaucoup de travail et je suis heureuse d'être arrivée au bout, à terme. Autrement, le cinquième monde, on le verra un jour sur grand écran au cinéma ? Ah, j'aimerais bien, mais à mon avis, ce sera plutôt le prochain, parce que le cinquième monde, c'est quand même une histoire sur trois époques, donc pas compliquée, mais disons, qui est construite comme un puzzle, donc c'est plus difficile à adapter, à mon avis, en film, que le dernier, qui est un roman sur le transhumanisme, qui propose une réflexion aussi sur vers quelle société on va, un monde dans lequel on aura tous Google greffé dans le cerveau, des membres artificiels, il y a déjà des mouvements aux Etats-Unis, où les gens se font amputer des brassins pour se faire greffer des membres, avec plein de fonctionnalités, des puces, etc., donc la question c'est, c'est quoi ce monde vers lequel on va ? Est-ce qu'il y a un espoir ? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça ? Parce qu'évidemment, dans le livre sur le transhumanisme que je suis en train d'écrire et de terminer, H+, c'est vraiment l'idée de dire qu'il y a moyen de se protéger contre ça, et c'est aujourd'hui que ça se passe, voilà, il faut vivre dans notre action présente, essayer de s'ériger contre ces mouvements qui sont vraiment dangereux pour l'humanité. Un bonheur de rencontrer vos lecteurs, vos lectrices, la jeunesse, tout en aident ? Ben oui, bien sûr, bien sûr, il y a plein de bons. Là, le vendredi, c'est un peu calme, parce qu'il y a beaucoup de scolaires, après le week-end, je pense qu'il y aura pas mal de monde, et puis il y a aussi des auteurs très connus, que les gens sont ravis de rencontrer, il va y avoir la queue, il y a Frédéric Lenoir là-bas, c'est l'homme de Gaïa, il y a pas mal de beaux mondes, donc venez, venez nous voir, si c'est pas pour venir me voir moi, venez au moins prendre le temps de regarder les livres de tous les auteurs qui ont pris le soin de venir jusqu'ici. On rappelle votre Célia Ibanez, le cinquième monde, la clé des clivats, qui est le dernier tome d'un gros ouvrage sur plusieurs années. Exactement, et donc vous pouvez me rejoindre aussi sur mon site internet, le cinquième monde.com, j'en ai un autre aussi, c'est céliaivanes.fr, je suis sur Facebook aussi, et j'ai aussi fait un clip vidéo musical que vous pouvez retrouver sur Youtube, en tapant « Je veux pas savoir », « Célia Ibanez », et vous verrez le clip, et puis vous rigolerez simplement. Écoutez, on remercie beaucoup, vous êtes une écrite en fait du livre 2013. Merci. Merci. Merci.